Salut à toutes les filles, c'est Jabulux et je suis là pour la revue d'un produit Dior qui est un produit qui est sorti il y a quelques mois et que j'avais acheté directement le jour de sa sortie et je vais vous donner mon avis maintenant que je le connais un peu mieux Il s'agit du mascara Dior, Dior Show New Look Donc voilà, ce qu'il est dit de ce mascara C'est effet démultiplicateur de cils, volume et soin Vous voulez que je vous dise la vérité ? Je ne l'aime pas Il a une texture très haut, très liquide qui sèche très vite quand même, on peut le dire Ensuite il donne un petit peu de séparation de cils Pas tant que ça, il ne me donne tellement pas de longueur et il ne me donne pas vraiment de volume non plus Donc il n'est vraiment pas bien en général Après peut-être pour les ratines inférieures, vous pouvez apprécier sa petite brosse mais qui est comme ça avec deux côtés un certain picot dans l'encens, un picot dans l'autre Enfin, deux types de brosses comme ça là, en deux parties vraiment Donc c'est vrai que pour les ratines, ceux qui ont des petits yeux c'est bien ces petites brosses, celles qui ont du mal avec les grosses brosses Après je ne trouve pas que ce qu'il fait, ça en vaut la peine Surtout pour le prix, chez Dior il y a des mascaras tellement mieux Le Dior Show Iconic, c'est mon mascara préféré pour la longueur et la séparation de cils Après pour le volume, vous avez les Dior Show Blackout, etc Les vrais Dior Show, les Dior Show Extase, etc qui sont vraiment mieux Parce qu'en tout cas, ils ont sorti celui-là pour faire une nouveauté genre on sort un nouveau mascara mais il n'est vraiment pas top Il ne donne ni longueur, ni volume ni vraiment séparation de cils et le soin, ça je ne sais pas non plus Alors en fait, ce que j'ai fait j'en ai mis ici sur cet oeil-là et regardez la différence entre mes cils avec mon Colossal et avec celui-là et j'ai essayé de passer mon Colossal par-dessus une couche sur cet oeil-là et impossible parce qu'il était beaucoup trop sec en fait Donc voilà Et encore, je n'ai même pas mis mon Iconic par-dessus le Colossal et vous voyez la différence de volume, de longueur donc voilà, vraiment ce mascara n'est pas top donc si vous voulez vous acheter un mascara c'est dur, dire Ah celui-là est nouveau, il est sympa Non, celui-là, non, ne l'achetez pas Donc voilà C'était un petit conseil pour vous n'achetez pas celui-là Je vous fais à tous plein de gros bisous J'espère que mon avis sur ce mascara vous aura plu Si vous n'avez pas vu de revue ou si vous pensiez l'acheter ne l'achetez pas Après c'est que mon avis vous faites ce que vous voulez mais pour moi ce serait une perte d'argent que vous l'achetez parce qu'il n'est vraiment pas au top et qu'il y a vraiment de beaucoup meilleurs mascaras sur le marché donc je pourrais vous faire la liste entière et qui sont moins chères, meilleures et puis voilà c'est pas parce que c'est Dior que c'est forcément bien et celui-là en est la pure et simple preuve donc voilà je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas de vous abonner Bye